bonjour alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tuto pour réaliser une carte très spéciale pour vos voeux de noël nous allons mêler à la fois une technique pop up c'est à dire une carte qui s'ouvre un peu en relief et on va y apposer de l'aquarelle en fond en petits éléments de décor vous verrez tout cela étape par étape à tout de suite je m'appelle ariane de formation artistique et créative depuis toujours j'espère vous apporter des techniques claires pour apprendre à dessiner à peindre à créer par des tutos simples vous avancerez pas à pas à votre rythme selon vos envies et besoins au fil des saisons dans des peintures d'arbres de fleurs de paysages simples ou complexes pour toujours plus de sérénité énergie et créativité merci de me suivre comme matériel vous aurez besoin d'un morceau de papier aquarelle de format à peu près à 4 ici du 300 g grain torchon des aquarelles de couleurs alors ici j'utilise la gamme de schmink au rodam et deux peintures métalliques de van gogh mais vous pouvez utiliser tout à fait d'autres marques tant que vous ayez des couleurs similaires alors en pinceau j'ai utilisé un gros à la vie un moyen et un fin qui sont ronds et pointus faudra un morceau de carton bleu qui soit bleu de chaque côté de 12 x 12 cm et puis des matrices de découpe de sapins de décors de noël en fonction de ce que vous possédez vous voulez réaliser un tampon d'encre bleu et du ruban adhésif de la colle des ciseaux règles enfin tout le petit matériel donc voici j'ai préparé tous les éléments pour la carte alors comme vous le voyez elle va partir du principe qu'on découpe un rectangle avec différents pliages en escalier et quand on repliera ça va former une carte d'un format carré voyez tout simple et en fait nous allons donc au niveau de l'aquarelle complètement peindre tout cet élément et ensuite nous allons y apposer différents petits éléments ici que j'ai découpé avec des matrices de découpe et ma machine à découpe de scrapbooking si vous n'avez pas de machine rien ne vous empêche de dessiner des petits sapins des éléments les découper et on les recollera par dessus on va évidemment également les peindre et l'ensemble va nous donner une carte pliable de type pop-up donc pour tous ces modèles que j'ai réalisé je vais également vous mettre en description de la vidéo le lien vers mon blog où vous pourrez télécharger je vous mettrai le dessin et les mesures du fond de la carte n'hésitez pas également à aller revoir d'autres vidéos que j'ai réalisé sur les cartes de scrapbooking mais également sur la peinture du sapin entre autres voilà je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo je place sur le fond de la carte des tons de bleu très léger ainsi que du brun du gris du vert sur le bas mais en laissant du blanc qui sera la neige comme il y a des plis dans ce type de cartes cela complique un peu donc vous pouvez enlever de temps en temps de la peinture au chiffon alors ici avec les verres je rajoute des formes flou pour simuler des sapins ce sera un arrière-plan je renforce le bleu au fur et à mesure sur le haut de la carte en laissant le centre plus clair ce sera l'endroit de la maisonnette on 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 branches. J'ai fait des sapins plutôt verts et d'autres plutôt bleus. Je repasse légèrement avec de l'eau pour fondre un peu. La petite maison est en rouge violet sombre. Le petit cœur lui sera peint plus tard avec une couleur métallisée et je mets également du gris sous le bord du toit en ombre. Dans cette étape je prépare tous mes éléments et je vais fixer un morceau de carton bleu foncé de 12 sur 12 à l'arrière de l'aquarelle. Ensuite je colle mes différents éléments de décor, les sapins plutôt bleus sur l'avant, la maison au centre à l'arrière et les sapins plus fins ils sont répartis sur le fond de la carte. Après avoir tout collé, on peut mieux se rendre compte du résultat et réajuster la peinture. On peut également repeindre sous la maison parce qu'elle a l'air un peu de flottée donc on simule le sol, un chemin. Ici par exemple faire ressortir les arbres en fonçant les bords tout autour, ça donne un petit peu d'ombre et je vais apporter quelques touches de couleurs cuivre et argent sur les arbres pour donner l'esprit de fête. Et je réalise également une étiquette de joyeux noël avec des touches métallisées. Alors l'étape qui finit bien la carte sert à masquer les rebords blancs du papier. Donc je vais repasser le bord au chiffon qui sera un peu imbibé d'encre bleue de mon tampon de scrapbooking et ça permet d'estomper vraiment les bords de la carte et on reste dans le ton du ciel. Donc ma carte est prête, vous pourrez glisser éventuellement un petit mot sous la partie pliée. Vos amis familles seront heureux de poser cette carte et continuer de l'admirer pendant toutes les fêtes. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto mêlant aquarelle et scrapbooking et n'hésitez pas à revoir les différents tutos sur les sapins, les paysages de neige et bien d'autres choses. A très bientôt. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres histoires, techniques d'aquarelle ou récits de voyages illustrés. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir le blog car vous y trouverez des compléments d'information à cette vidéo ainsi qu'une newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. A très bientôt. Musique 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 – Sous-titrage FR 2021